... Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intolérance alimentaire qui est souvent confondue avec l'allergie alimentaire. Difficile de le s'y retrouver, c'est pour ça qu'un petit point n'est pas superflu. Les intolérances alimentaires sont sournoises, elles agissent en douce, au plus profond de votre organisme et sont responsables d'un nombre croissant de problèmes de santé, allant du plus banal au plus grave. Elles sont trop souvent confondues avec les allergies. Cependant, la nature des symptômes cliniques, les circonstances d'apparition et la rapidité des réactions sont des éléments clés qui vont vous permettre de les différencier. Sources importantes d'inflammation, les intolérances alimentaires toucheraient près d'une personne sur deux, 45% de la population. Il pourrait être non seulement à l'origine de troubles intestinaux mais également de nombreuses pathologies chroniques telles que le diabète, l'ézéma, la dépression et même le cancer. L'allergie quant à elle est une déviance du système immunitaire. C'est une réponse immédiate à un élément extérieur considéré comme une agression par notre système immunitaire même si ce n'est pas une vraie agression. Les symptômes de l'allergie sont instantanés, surgissant en quelques secondes voire en quelques minutes. Un gonflement soudain provoqué par l'apparition d'un oedème, une difficulté respiratoire, une éruption cutanée, des démangeaisons de la peau, des vomissements ou en cas extrême, un choc anaphylactique nécessitant des soins d'urgence. Plusieurs types d'allergies coexistent. L'allergie alimentaire, produits de la mer par exemple, crustacés, mollusques, poissons, aromates, à certaines farines, à certains fruits exotiques et même à des fruits communs comme la figue. L'allergie respiratoire aux pollens, aux moisissures, aux poils d'animaux, à la pollution urbaine atmosphérique aggravée par l'absence de vent et la chaleur. L'allergie de contact aux métaux par exemple ou aux produits chimiques, notamment les teintures. L'allergie médicamenteuse ou professionnelle, ces allergies touchent surtout la peau, les myqueuses et les vaisseaux sanguins. Les symptômes de l'allergie apparaissent instantanément par la rencontre avec l'allergène. L'allergie peut être facilement diagnostiquée et confirmée grâce à un test cutané ou un examen de laboratoire mesurant les immunoglobulines appelées IgG dans le sang. Quant à l'intolérance alimentaire, elle est d'une toute autre nature. C'est une hypersensibilité chronique, source d'inflammation permanente qui évolue en sourdine et qui la rend plus difficile à détecter qu'une allergie. Elle apparaît lorsque le système immunitaire produit des anticorps appelés IgG. A la suite de l'ingestion de certains aliments mal tolérés avec en tête de fil les produits laitiers et ceux contenant du gluten, mais pas seulement. Ces immunoglobulines sont dans ce cas à l'origine de l'inflammation chronique avec notamment un déséquilibre permanent de la flore intestinale associé à une altération de la paroi intestinale qui de fait de l'inflammation devient anormalement poreuse et laisse passer des protéines qui vont provoquer une inflammation généralisée du corps pour atteindre tous les organes, peaux, nerfs, muscles, articulations, organes et jusque au cerveau. Les malaises les plus courants se manifestent par des troubles gastro-instinctinaux, les plus courants, à type de ballonnement, diarrhée, alternance, diarrhée, constipation, nausée, douleurs à type de spasme au niveau des muscles squelettiques ou viscéraux de l'abdomen ou de la zone pelvienne. Mais aussi des maux de tête, des problèmes de peau, eczema, psoriasis, poussée de psoriasis ou encore des affections psychologiques comme la dépression. Sans oublier l'arthrose, les arthritis, polyarthrite, etc. Ces symptômes apparaissent jusqu'à plusieurs jours après la consommation d'un aliment déclencheur, rendant la détection de la source de l'inflammation plus difficile et sont souvent, par erreur, associées à d'autres pathologies qui sont traitées d'une manière médicamenteuse alors que l'origine est alimentaire. Comment la dépister ? Par un questionnaire détaillé permettant de recenser tous les petits problèmes révélateurs d'un terrain inflammatoire et encore de suspicion par un régime éliminant les aliments à suspecter. Il est possible d'effectuer un examen de laboratoire de dépistage portant sur 25 à 50 aliments, le plus souvent inclinés jusqu'à 100. Mais souvent, la suppression des aliments les plus fréquemment reconnus comme source d'intolérance suffit. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture de mon livre « L'inflammation silencieuse » paru en 2018 aux éditions Norgue. C'est tout pour aujourd'hui. A vous de jouer maintenant votre santé d'entre vous-mains. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de rejoindre les 13 000 fidèles abonnés à ma chaîne YouTube. Aidez-moi à la faire connaître en partageant les vidéos que vous aimez avec votre famille ou vos amis. Et joignez-vous à mon groupe Naturemania en vous inscrivant sur ma mailing list. Comment ? Tout simplement en cliquant sur le lien de téléchargement du mini-guide gratuit qui vous permet d'accéder directement à deux vidéos bonus et au programme de ma formation santé en ligne consacrée au mal de dos, à la lombalgie et à la sciatique. Car je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada